Oh la belle photo du Larousse Médicale ! Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler d'un bouquin mais qui n'est pas un roman ni un essai mais du Larousse Médicale avec là vous voyez sa belle couverture où des croix sont incrustées dedans. Le bouquin il est bien fait, je parle mécaniquement parlant mais par contre il pèse à peu près 5 kilos et ça devait faire plusieurs années que j'avais et rien que par ce propre poids qui est absolument énorme, c'est hyper compliqué de se mettre dedans et d'essayer d'en tirer par exemple du vocabulaire ou juste des connaissances d'une manière générale. Je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose que je trouve super intéressant d'aller dans les revues spécialisées, dans les livres spécialisés pour aller chercher du vocabulaire, du vocabulaire qu'on ne voit pas d'habitude, qu'on ne retrouve pas ailleurs, du vocabulaire qui va être technique en fait tout simplement et là c'est ce qui s'est passé avec ce Larousse Médicale. Et ce qui va être intéressant, au-delà d'avoir un vocabulaire plus étoffé et une langue plus riche, ça va être de sortir ces mots de leur contexte pour les placer dans un autre, aller les injecter dans notre discours, dans notre écriture, pour créer quelque chose d'inattendu, créer des métaphores qui au final vont apporter davantage de texture à ce que vous dites, à ce que vous écrivez, parce que ça sera beaucoup plus facile à mémoriser, ça sera beaucoup plus facile de se dire que votre discours il est original et en même temps émotionnel. Bref, il aura plus d'impact. Après il faut aussi avoir le courage de se plonger dedans. Alors les 5 kilos c'est un obstacle, mais aussi toutes les photos qu'il y a à l'intérieur, ça peut en être un autre. Parce que je vous garantis qu'il y a la dose de maladies, de parasites, de symptômes en tout genre qui ont plus ou moins disparu, qu'on ne voit pas, mais qui sont représentés souvent en gros plan et qui ne font pas forcément envie. Mais on voit des trucs quand même qu'on ne voit pas d'habitude. Et ça, si vous en avez le courage, ça peut valoir le coup. En tout cas je ne vous l'infligerai pas ici, je vous ai fait une sélection de 5, on va dire, définitions plus ou moins. Vous allez voir que c'est particulier. Et puis à la fin, un petit bonus avec quelques photos, mais gentilles. On passe au vocabulaire. On commence avec Aruspis. Aruspis, un Aruspis, qui est un prêtre chargé de prédire l'avenir, d'interpréter la volonté des dieux en observant principalement les entrailles des victimes, mais aussi certains phénomènes naturels, comme les tremblements de terre, les orages, etc. Donc ici, vous voyez, on a une photo, la représentation d'Aruspis en train de lire dans les entrailles d'un bélier. Gelure, froidure. Une gelure, une froidure, c'est une lésion cutanée grave provoquée par un froid intense et pouvant aller jusqu'à la congélation des tissus. Je vous ai mis ici volontairement une photo de l'explorateur, aventurier Mike Horn. Je vous épargne un extrait du bouquin où on comprend en fait que quand il y a une gelure, ça peut aller jusqu'à la perte des tissus, la perte des organes, des doigts, etc. C'est quelque chose qui arrive souvent pour les personnes qui partent comme ça en expédition un peu extrême dans les régions nordiques. Hypertricose. Franchement, elle n'est pas belle l'image. Une hypertricose. Donc c'est le développement anormal des poils dans une région dite glabre et ne présentant normalement que des poils de duvet. Donc ici par exemple, on voit une représentation d'une hypertricose sur un visage. L'ancette, une lancette, c'est un instrument ou un organe ayant la forme d'une petite lance utilisée pour la saignée, la vaccination, l'incision des petits abcès. On voit donc ici un moustique avec sa lancette qu'il est en train de planter. Ce n'est pas un dard, c'est bien une lancette, un organe qui lui sert à aspirer et non pas à injecter, ce qui est davantage l'utilité d'un dard. Là je vous disais qu'il n'y avait pas que des définitions. En effet, on passe aux petites pépites de ce genre de bouquin, les principales variétés données. Et donc, sur cette figure, on voit la représentation de huit variétés. On commence par le droit, ou grec, l'hépathé, race noire, vous voyez, sans concession, vraiment sans concession le bouquin. Hépathé, donc race noire, direct. Trois, busquets. Ensuite, tombant, camard, aquilin, bourbonien, retroussé. Donc voilà, quand vous verrez différentes formes de nez, vous saurez comment ça s'appelle. Ça ne s'applique pas qu'au nez d'ailleurs, ça peut s'appliquer au front, au museau de certains animaux, au crâne de certains animaux. Donc le bouquin doit avoir dans les 70 ans, ça doit être pour ça qu'on retrouve des mots comme par exemple ici, race. Bref, ne lui en tenons pas trop ailleurs, et restons curieux. Maintenant on va pouvoir passer à la sélection de photos. Alors cette première photo, c'est une peinture réalisée par des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Si ma mémoire est bonne, à Paris, il y a un endroit qui s'appelle la Halle Saint-Pierre, où il me semble que régulièrement sont exposées des œuvres de personnes comme ça atteintes de troubles psychiatriques. Et je trouve ça assez étonnant parce que souvent il s'agit d'art brut, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de formation dans le domaine, qui ne sont pas artistes à proprement parler, mais qui réussissent à produire des choses assez étonnantes. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez peut-être aller regarder du côté du site de la Halle Saint-Pierre. C'est parfois riche en surprises. Bon là, je vous laisse juste profiter. À votre santé également. Ici, une belle représentation d'hôpital. Et là, quelqu'un qui pose devant une plantation de kinkina en Indonésie. Alors, il me semblait que le kinkina était plutôt originaire d'Amérique du Sud, du Pérou exactement. Mais peut-être qu'il y en a aussi en Indonésie. En tout cas, c'est son usage le plus répandu. Je pense que c'est comme arbre d'ornement, c'est-à-dire pour la décoration dans les jardins. Après, il est aussi extrêmement, je dirais, réputé. Et ça se retrouve dans le nom pour la production de kinkina, qui est un fébrifuge et un anti-paludéen. C'est-à-dire que ça a longtemps été, et encore maintenant, le remède de référence pour lutter contre le paludisme. Et là, on termine avec une belle photo d'éclairage, d'éclairage complètement hallucinant, digne de la science-fiction. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez continuer à étoffer votre vocabulaire, je vous mets un lien vers une série qui devrait vous être utile. A bientôt. Sous-titrage ST' 501